Jimmy Page 40 millions de disques vendus, Jimmy Page, l'inventeur du hard rock. Bonsoir, merci d'avoir choisi, tout le monde en parle. Alors le 27 mai prochain, Jimmy Page, Atlantique, va lancer un triple CD et un double DVD de Led Zepp avec des performances, des enregistrements inédits. Donc on va faire deux promos, d'abord le triple CD. Et ensuite le double DVD. Jimmy Page. Alors Jimmy Page, si je voulais résumer votre vie en deux images, je prendrai la première au début des années 50. Le rock'n'roll fait irruption dans votre vie avec une chanson d'Elvis Presley qui s'appelle Baby Let's Play House. Et c'est une révélation pour vous. La première fois que vous avez entendu cette chanson, ça vous a décidé à vous mettre à la guitare. Mais en réalité, Baby Let's Play House était une phase B d'un disque d'Elvis Presley. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait la guitare acoustique, il y avait Elvis qui chantait, qui jouait, plus la guitare électrique derrière. Ça faisait toute une espèce d'orchestre qui m'a séduit et ça m'a emporté. Et voilà. Et il est devenu l'un des plus grands guitaristes de rock du monde. Et la deuxième image est toujours liée à Elvis. Donc, vous allez à Las Vegas, vous rencontrez Elvis Presley. Vous arrivez tous les quatre. Les quatre Let's Zep, un petit peu intimidés devant lui. Les gardes du corps sont très nerveux. D'ailleurs, il y a eu un petit peu des problèmes entre les gardes du corps de Let's Zep et les gardes du corps d'Elvis Presley. Et vous vous trouvez en face de lui, vous ne savez pas trop quoi lui dire. Et à un moment, c'est John Bonham qui rend le silence en disant, c'est quoi l'autre hôte que tu pilotais dans l'amour frénétique ? Et là, d'un seul coup, tout le monde se met à parler. Oui, c'est vrai. La glace s'est rompue. On a parlé de la musique des premiers jours. C'était un grand départ pour nous. Et voilà. Et donc, deux fois Elvis Presley, une fois très jeune, une fois au sommet de votre gloire. Alors, vous êtes né, Jimmy Page, en 1944 dans le Middlesex, le 9 janvier. Vous êtes Capricorne, comme moi. Alors d'abord, vous êtes musicien de studio. Vous jouez avec les Kings. Vous jouez sur You Really Got Me, des Kings. Ensuite, vous jouez avec Joe Cocker dans With A Little Help From My Friends. Vous jouez avec Donovan. Vous jouez avec les Who, donc d'abord musicien de studio. Et puis, il y a la période des Yardbirds. Alors là, c'est une grande période. Vous êtes dans le groupe des Yardbirds avec Jeff Beck. Vous disiez que j'étais un requin de studio. Je jouais avec ces groupes assez prestigieux. Y compris d'ailleurs des stars françaises comme Johnny Hallyday. Michel Polnareff également. Et beaucoup d'autres. Mais alors, il y avait une star qui était ici ce soir. Françoise Hardy. Et j'ai joué sur un de ses albums. Mais il ne pouvait pas le savoir parce que moi, j'étais qu'un gamin qui jouait la guitare dans le studio. Alors ce serait peut-être une surprise pour elle de savoir que je suis devenu ensuite... Ça déconneit. Tous les garçons et les filles, c'était Jimmy Pett. Oui. Incroyable. C'est un scoop. Bien. Alors, il y a eu les Yardbirds. Après, il y a eu les New Yardbirds qui ont été rebaptisés Led Zeppelin par Keith Moon, le batteur des Wu. Parce qu'il avait une phrase. Il disait toujours, « You'll go over like Led Zeppelin. » Comme un Zeppelin en plomb, hein. C'est ça. C'était sa phrase. That's right. It's a play on words. Exactement. C'est un peu un jeu de mots. Alors, le groupe Led Zeppelin a été fondé pendant l'été 1968 avec Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham et John Paul Jones. Tu vois, vraiment énorme. Et c'est eux. C'est eux qui ont inventé le hard. Et c'est lui qui a inventé le hard. Merci. Hey, Jimmy. En tous les cas, merci de tout le bonheur que vous nous avez donné. Merci. Jimmy, le groupe s'est arrêté à la mort de John Bonham. Vous avez décidé de splitter le groupe. Mais oui, parce que le secret de Led Zeppelin, le secret de son succès surtout, c'est que chaque concert était différent d'un jour à l'autre. Il y avait énormément d'improvisation. Et à la mort de John, il n'y avait pas d'autre conclusion possible que la dissolution du groupe. Parce que même avec les meilleures intentions du monde, les gens venaient nous voir en disant qu'il y a tel batteur qui pourrait le remplacer, etc. Mais en réalité, ça n'aurait pas été honnête. Parce que le rôle, la contribution de John Bonham au sein du groupe était exceptionnel. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas trouvé un batteur aussi bien que John Bonham. Il a inventé la batterie rock moderne. C'est-à-dire, c'est un type qui jouait la grosse caisse comme des castagnettes. C'était un génie de la batterie dans Cachemire, on l'entend. Alors, Led Zeppes baignait dans une atmosphère un petit peu sataniste, un petit peu luciférienne. On a parlé de magie noire, on a parlé d'un signe nazi. Vous étiez branché par ça à l'époque ? Disons que je m'intéressais au mysticisme. Il faut dire que ce qui m'intéressait surtout, c'était quand même Led Zeppelin. C'était quand même mon pain quotidien. Et je buvais, je mangeais du Led Zeppelin du matin au soir. C'est surtout ça qui m'amusait. Alors, vous êtes un grand admirateur d'un dénommé Aleister Crowley, grand magicien ou escroc notoire. D'ailleurs, les avis sont très partagés sur lui. C'est vrai qu'au Mexique, cet Aleister Crowley a réussi à faire disparaître son reflet dans un miroir. Vous êtes au courant de cette histoire ? J'ai entendu toutes sortes d'anecdotes au sujet. de ce monsieur. Mais, en fait, ce qu'il était en train de dire à son époque, c'est qu'avec la volonté, on arrive à tout. C'est également l'égalité des sexes qu'il préconisait. C'était quand même un visionnaire, absolument. On avance sur son temps. Oui, j'ai lu ses ouvrages, mais j'ai également lu d'autres auteurs. Il n'y avait pas que lui. Ce n'était pas la motivation principale. Non, mais vous avez tout acheté sur lui. C'est-à-dire que vous avez acheté tous les livres, tous les objets que vous pouviez acheter. Et vous avez même acheté sa maison à lui, qui est sur le Loch Ness, non ? C'est vrai, mais enfin, si vous aviez vu sa maison, vous l'auriez également acheté vous-même. Elle était très, très belle. Juste au bord du lac, du Loch Ness, c'était absolument spectaculaire, magnifique. Vous dites qu'il a inventé la libération totale de l'individu. Ah oui, tout à fait. C'est probablement sa contribution principale, en effet. Est-ce que vous avez pris beaucoup de drogue à l'époque de l'AIDSEP ? Je ne l'ai peut-être pas pris autant qu'on a pu le croire. Oui, apparemment, oui, parce qu'il a une bonne mine quand même. Il a pratiquement 60 ans, oui. Quel est l'hôtel où vous avez cassé le plus de meubles et le plus de chambres ? Oui, au Japon, à titre d'exemple, Il y avait une chambre qui a été découpée avec une épée de samouraï, un sabre. Il y avait quelqu'un qui a essayé de rentrer à l'hôtel à travers Tokyo, tout nu, dans la rue. Mais tout le monde était très poli par rapport à tout ça. On était des vilains garçons à l'école, un petit peu. C'est une autre gueule qui a joué. Ah oui, Rock'n'Roll, c'est quelque chose. Est-ce que vous croyez que le Rock'n'Roll est mort ? Vous appelez ça Rock'n'Roll ? Moi, je dirais que c'était une forme d'hédonisme, cette façon de vivre. C'est quoi la question suivante ? Non, mais la question suivante, c'est une interview. Vous êtes en France, Jimmy Page. Donc, on va faire une interview. Fromage ou dessert ? Est-ce que vous préférez les Stones ou les Beatles ? Ça, c'est une question intéressante. Parce que les Beatles, à leur début, je ne les ai pas pris très au sérieux. Ils faisaient des chansons comme Please, Mr. Postman, de leur premier album. Ça ne m'a pas beaucoup frappé. Ça ne m'a pas interpellé, disons. Mais quand ils ont commencé à faire Blue Jay Way ou I'm the Walrus, ça, je les ai pris beaucoup plus au sérieux. Et quand ils ont enregistré, ça a duré quelques années seulement, il est certain que les Beatles se sont développés de manière absolument phénoménale. C'est une force de la nature, en quelque sorte. Alors que les Rolling Stones, moi, je les ai toujours adorés parce qu'ils venaient, en fait, des mêmes origines que nous. C'est-à-dire le Blues, Muddy Waters, des gens comme ça. Est-ce que vous préférez Mick Jäger ou Keith Richard ? Hein ? Which one ? Ça dépend. Je peux parler à Keith. Peut-être pas à Mick. D'accord. Est-ce que vous préférez John Lennon ou Paul McCartney ? Probablement John Lennon. Probablement John. Non, John Lennon à coup sûr même. Alors, est-ce que vous préférez que vos enfants se droguent ou qu'ils écoutent Britney Spears ? Écoutez, Britney Spears est un peu une drogue, surtout si on est un peu obsédé par elle et surtout si on n'enlève pas le disque, on le passe en boucle. Mes enfants, ils adorent, enfin, ils se droguent à l'air. Ah d'accord, très bien. Est-ce que vous préférez qu'on pirate vos albums ou que plus personne les écoute ? En vérité, avec Led Zeppelin, il y avait des cassettes à l'époque, c'est des cassettes de référence. Tous les soirs, il y avait une partie qui était échantillonnée qui arrivait chez moi. Et puis, il y a eu une période malheureuse de ma vie où j'ai essentiellement divorcé, j'ai quitté la maison. Et puis, il y a des gens qui se sont accoquinés avec mon ex-femme et à ce titre, ils ont piqué, en fait, tous ces échantillons. Et c'était tous les concerts qui remontaient à des années et des années, jusqu'à 1980. Et également des enregistrements de répétitions, de toutes sortes de choses. Alors, si vous pensez à un viol musical ou une espèce de drogue, ben là, vous en avez un bel exemple. Non, mais c'était malheureux. Et c'est la raison pour laquelle il y avait tellement de bons piratages, parce qu'ils avaient des bandes maîtresses. Est-ce que vous préférez la première guerre en Irak ou la deuxième ? Je n'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. Est-ce que vous préférez une bonne bouffe ou une baise moyenne ? Qu'il s'agisse de bouffe ou de baise, ce serait toujours un banquet pour moi. D'accord. Jimmy, est-ce que vous préférez votre femme ou votre maîtresse ? C'est ma guitare, ma maîtresse. Voilà une bonne réponse. Jimmy Page. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you. Jimmy, ok. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.